Hey ! Cucu mes petits culs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo fac Puisque je vous avais posé la question si ça vous intéressait Bon il y avait 80% qui étaient intéressés 20% qui n'en avait rien à foutre Alors j'espère qu'il y aura au moins 80% de pouces bleus On se retrouve donc avec Martial Ticli YouTube Qui est un ami de longue date Et aussi mon modérateur sur Twitch Et un très très bon ami, très proche Qui était là et on s'est dit qu'on allait faire la fac ensemble Et qui va me poser donc vos questions Et je vais voir si je vais y répondre Parce que peut-être que j'en répondrais pas à tout C'était prévu Commençons avec la première question Salut, moi je voulais tout simplement te demander Laisseras-tu toutes tes vidéos disponibles Ou vas-tu faire comme certains YouTubeurs A mettre tes vidéos en privé petit à petit Alors c'est vrai que dans mes vidéos Il y a déjà un let's play qui a été mis en vidéo non répertoriée Il est accessible via les playlists Mais pourquoi je l'ai mis en non répertoriée C'est parce qu'il a été créé par une YouTubeuse Avec qui je ne veux plus avoir à faire en fait Donc pour moi aussi me protéger J'ai préféré médecin en privé Mais logiquement Non, le reste devrait rester en ligne Voilà, parce que pourquoi Même mes débuts si je suis très gênée de les voir Ils font partie aussi de mon aventure Donc tant qu'à faire je vais les laisser Question Sims Et ça je pense que c'est une très connaisseuse Qui te demande Est-ce que Hélène est toujours ta préférée Ou est-ce qu'elle a été détrônée Ah, ma petite Hélène du Decades Si vous n'avez pas encore vu ce let's play N'hésitez pas à aller voir Je sais pas J'avoue qu'Hélène Je la trouvais très très belle Et je la trouve toujours très très belle Est-ce qu'elle a été détrônée Peut-être que C'est vrai que le Lord and Lady Pour moi je tiens beaucoup à ce challenge là Mais est-ce qu'il y a vraiment Un personnage qui en ressort Pour l'instant je pense pas Je les aime beaucoup mais Non, voilà je sais pas Non je pense pas Je pense que Hélène c'est vrai Qu'elle reste toujours une rêve pour moi Qui est assez au-dessus de En même temps elle est très belle Et du coup une question aussi Très 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 sérieuse C'est que à l'heure actuelle A combien ventu Jamie Vu que pour ceux qui ne sont pas sur Twitch Shirley lance des enchères régulièrement sur Twitch Pour acheter mon chaton Voilà Il n'est plus trop un chaton Enfin plus la taille de chaton Mais Donc voilà Donc quel est ton prix à l'heure actuelle Ben là actuellement Il est en train de dormir Donc il est calme Donc je peux le vendre très cher Voilà Mais c'est vrai que quand il fait des conneries Ben Il baisse de prix Mais il reste quand même plutôt beau gosse Je crois que la dernière fois J'étais à 50 000 On va dire Bon allez Un petit 35 000 euros Oh On m'envoyait un petit chèque s'il vous plaît Voilà Est-ce que du coup Tu as dans l'optique de faire un frère ou une sœur à Iowa Avec la génétique Pour pouvoir créer un nouveau challenge C'est possible Je sais que j'ai déjà fait des mix Iowa et Lens justement Pour faire des Sims random Pour voir ce que ça donnait Et je les avais trouvé plutôt pas mal J'en avais recyclé pour faire une vidéo Bon c'est pas grand chose Mais c'est clairement possible En tout cas Si c'est pas en personnage principal Ce sera sûrement dans les alentours Parce que comme j'aime bien supprimer tous les foyers de EA Prochaine question C'est d'où te vient ta phrase d'intro Cucu les petits culs Ah Alors cucu Parce que ça m'a toujours fait rire Quand on dit coucou Je répondais soit caca Soit cucu Aux gens bien sûr que je connaissais bien Pas déjà connus N'est-ce pas Mais je me suis dit Au premier mot d'une vidéo Caca ça va pas le faire Donc je suis partie sur cucu Et puis après Les petits culs Bah en fait C'est en référence à mes chats Et leur petit arrière train Avec tout ça Que j'adore Et que je trouve ça trop mignon Que j'en ai décroqué Donc je les appelais mes petits culs de chat Et je sais pas pourquoi D'un coup J'ai commencé à l'intégrer à mes vidéos Et à vous appeler mes petits culs Enfin maintenant c'est resté Quand tu regardes ton parcours YouTube En es-tu fière Et si tu pouvais changer quelque chose Qu'est-ce que ce serait ? Ouh la très très bonne question Fière On va dire que oui Parce que Je pensais pas arriver à autant d'abonnés C'est très galère Quand on se lance On croit On croit que c'était facile J'ai cru que c'était facile Ça l'a pas été du tout Et puis j'ai eu de la chance Je pense D'avoir des viewers Qui s'intéressaient A En challenge que j'ai fait Le Decades Je l'ai fait Parce que j'ai adoré L'idée de le faire Et Et l'histoire que ça pouvait raconter Donc je me suis vraiment Votré dedans Et je savais même pas Qu'il était connu déjà Et après Bon bah J'ai commencé à vouloir Créer des challenges Et c'est vrai que ma fierté C'est plus le l'ordre d'un de vie Forcément Parce que je l'ai écrit De A à Z Et puis Qu'est-ce qu'il faudrait que je change Une chose que je voudrais changer Ah ouais Je sais très bien Le Ugly to Beauty Legacy Challenge Je ne diserai pas ce nom Et je dirai non A quelqu'un Question suivante Depuis combien l'année Tu joues au Sims ? Alors là Je ne sais rien du tout Je sais que j'ai joué A tous les opus Sims 1 2 3 4 Je ne me souviens pas De l'année Je ne me souviens pas Quelle année en précision Parce que déjà Moi les Sims 1 et 2 Ce n'est pas moi Qui les avais C'était ma soeur Et du coup Quand j'allais chez elle Je jouais Mais alors Ce n'était pas souvent C'était vraiment Des petites parties Comme ça Je sais qu'après J'avais chopé un ordi Et qu'elle m'avait filé En plus c'était des trucs Craqués Gravés De l'époque C'était un peu Une sombre histoire Tout ça Et j'avais les Sims 2 Et j'aimais bien y jouer Mais de temps en temps Et après j'ai commencé Bah oui non Il y a eu les Sims 3 Et je n'ai pas été Hyper investie dans le jeu Parce que je m'ennuyais Assez rapidement aussi Jusqu'à temps que je découvre Les challenges Et en même temps Juste après Les Sims 4 sont arrivés Et du coup J'ai préféré largement Visuellement Les Sims 4 Et je suis restée Sur les Sims 4 Est-ce que tu pourrais Envisager de faire Un Let's Play Challenge De famille royale C'est carrément possible J'adore Bah j'adore Le médiéval Lord and Lady Par exemple J'adore ça Et bon C'est vrai que je me suis stoppée A la génération seigneur Seigneur Dans l'époque médiévale Pour moi C'est tout ce qui va précéder Les barons Les marquis Les côtes Et les machins Du coup Oui Les rois et les reines Pour moi C'est carrément Vraiment très au-dessus Mais pourquoi pas En vrai Il faudrait que je trouve Une idée Et une histoire Et des Bah j'ai un challenge À créer là-dessus Il y a une petite coquine Qui a voulu tenter Une question Très risquée Qui te demande Quel âge as-tu ? Quel âge j'ai ? C'est un mystère Je préfère pas en parler Parce que j'ai un complexe Là-dessus Au niveau Vie Au niveau Vie globale Là-dessus Je trouve que je n'ai pas Forcément réussi Là où d'autres Ont beaucoup Ou réussi Tout simplement Moi c'est pas mon cas Donc je suis pas du tout À l'aise Avec cette idée Même si je sais Que les gens Ont autre chose à foutre Que de me juger Moi je m'auto-juge Et je pense aussi Que j'ai gâché Une grosse partie de ma vie À cause de différentes choses Et que j'en ai pas profité Et du coup Je n'accepte pas L'âge que j'ai Quel est ton taille youtubeur préféré Parce qu'on sait tous Que dans le monde des sims Y'a pas de sexe Que tu préfères regarder Que tu apprécies le contenu Dans les sims ? Oui Dans le monde sims Ah bah c'est dommage Parce que je regarde Quasiment pas de vidéos sims Et c'est pas une blague Je regarde rien Parce qu'en fait Pratiquement rien ne me plaît Je dis pas que rien ne me plaît Tout court Parce que ça m'arrive Des fois d'aller voir Une ou deux vidéos Certaines choses Parce que je les vois pas assez Sur twitter J'ai regardé J'ai regardé pendant longtemps Je n'ai pas été satisfaite De ce que je voyais D'ailleurs faut que j'ai le temps De mater une vidéo Et en vrai je regarde Tout sauf du sims Quel est le kit que tu préfères Parmi ceux qui sont déjà sortis ? Le kit Rikikits Ou des kits Si c'est kit d'objets à 10 euros Sans conteste Je dirais paranormal Evidemment Oui Paranormal suivi de Peut-être mini maison Parce que les meufs Sont extrêmement bien foutus Et paranormal J'aime tout en fait J'adore la déco J'adore les fringues J'adore la carrière Qui est vraiment super cool Et les interactions Quand ça fonctionne Evidemment Mais ouais Non paranormal Et puis pour un kit Il y a un gameplay Ah ouais Il y a un gameplay Il y a une carrière Il y a énormément de choses à faire Donc ouais Non c'est paranormal D'où viens tu et où as-tu vécu au fil de ta vie ? Je viens du nord Des ch'tis Je suis une ch'ti J'ai vécu J'ai grandi là-bas À côté de l'île Et puis ça fait quand même quelques années Maintenant que je suis partie Et que j'habite sur la région parisienne Mais j'ai vécu que dans le nord Et maintenant sur Paris Voilà La personne t'a laissé un petit message sympa quand même Elle te dit qu'elle aime beaucoup ta chaîne Et qu'elle passe toujours un très bon moment en ta compagnie Bah c'est gentil merci beaucoup Donc voilà Parce que du coup c'était pas la question Mais du coup c'était la suite Donc voilà J'aimerais savoir Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ta chaîne YouTube ? Un mélange de Quand je regardais des vidéos Et tout ça Ou des lives J'avais Pour moi il y avait pas mal de créatrices Au moins ne gérait pas bien Les besoins des signes Moi j'y arrive en fait J'y arrivais facilement Et je me dis mais Pourquoi ils s'y intéressent pas ? Pourquoi ils le font pas bien ? Et en même temps aussi Le fait que c'était un contenu Qui ne satisfaisait pas entièrement J'étais pas Voilà J'étais pas Accro à une chaîne Ou à une façon de faire Peut-être plus à une personnalité qu'une autre Mais C'était pas ce qui Ouais J'étais pas satisfaite De vraiment ce que je trouvais Bon je dis pas Que c'est les meilleures vidéos C'est les miennes Mais je m'éclate dans ce que je fais Et au final Je suis bien contente Voilà En vrai Je m'éclate sur les sims Je partage ça avec mes abonnés Et pour moi c'est essentiel Comment tu fais pour ne pas te lasser des sims ? Les challenges Quand j'ai découvert les challenges Et pourtant Le premier challenge que j'ai découvert C'est le legacy Le legacy c'est le truc le plus simple du monde Juste moi c'était un challenge De suivre juste un sims Qui se marie Qui fait des enfants Et aller au delà Je n'avais jamais joué avec Les enfants Du sims de base Même nos sims de base N'étaient même pas morts Jamais Parce que je n'allais jamais loin Et quand j'ai vu le délager ici Je me suis dit Mais c'est génial en fait Quelques temps après J'ai découvert un taux de challenge Et je me suis dit Mais en fait C'est ça qu'il me faut Moi il me faut des buts Il me faut que je me dise Bah voilà Tu me donnes des règles Genre je vais aller Compléter l'aspiration Il faut que j'aille au niveau 10 Et bah ouais J'ai un but Et maintenant je joue Et ça m'empêche pas De m'amuser Et de faire bien des conneries Avec les sims Parce qu'ils en font Beaucoup plus que moi d'ailleurs Pourquoi tu aimes tant Jouer aux sims ? J'en ai aucune idée J'en ai strictement aucune idée Je me suis jamais posé la question En fait ça pour moi C'est jouer ça Comme un jeu de gestion Ça à la base C'est vraiment un jeu C'est une simulation Mais gestion Et j'aime bien J'aime bien les jeux de gestion Je sais pas pourquoi Peut-être c'est vrai Que dans l'idée On peut créer beaucoup de choses Et du coup des histoires La preuve Entre le Decades Où on part en 1880 On arrive en 2020 C'est incroyable De suivre une évolution Comme ça Ou bien le Lord and Lady Puisqu'on est dans l'époque A peu près médiévale Ou autre chose En fait C'est s'imposer des choses Et vivre différentes histoires Sur un même jeu C'est peut-être ça Qui me plaît Alors justement Vu qu'on parle du Lord and Lady Et du Decade Quel est ton préféré ? C'est un choix je pense Cornelian Mais euh C'est vrai que c'est difficile Et c'est pour ça Quand j'ai écrit le Lord and Lady Je me suis dit que Dans la continuité Ils pouvaient Terminer sur un Decades Parce que je me dis Qu'ils peuvent être liés Parce que ça reste quelque chose De historique Et de suivre des générations De familles Bah je dirais peut-être Plus le Lord and Lady Parce que c'est quand même Mon challenge à moi Que j'ai écrit C'est mon petit bébé J'ai été en stress Je lui ai dit Est-ce que ça va plaire Et tout Le Decade Forcément J'ai énormément adoré le faire C'était génial On me demande encore De le faire Mais Si je le fais Ce sera pas ce même format Ça c'est clair Mais je sais pas du tout Encore Si je le ferais Mais C'est assez difficile Mais peut-être plus Le Lord and Lady Parce que c'est mon bébé C'est moi Qui l'ai eu dans la tête Mais grâce au Decades D'ailleurs Si je n'avais pas fait le Decades J'aurais pas fait le Lord and Lady Je pense Tout simplement Tu travailles et étudies Dans quoi ? Je travaille dans la mode Dans le textile J'ai pas fait spécialement d'études C'est là En ce moment Je fais des cours du soir Via la mairie de Paris Donc ça permet D'apprendre différentes choses À trois heures par semaine C'est pas énorme Mais au moins Ça fait sortir Ça fait apprendre des choses Mais sinon Oui Je travaille dans la mode Et dans le textile De toute façon Je pense que Vous aurez sûrement Vu ça Sur une autre vidéo Tu passes combien d'heures Par semaine sur les Sims Au moyen Mais j'en ai aucune idée Sur les Sims Sur les Sims Entre les enregistrements Et les lives Je compte pas le montage On va prendre une semaine normale Au jeu live le mardi Le mercredi On va dire Même si je live Le vendredi Le samedi Et puis le dimanche On est en construction Normalement sur les Sims Ça fait déjà 6 heures Le mardi Mercredi Le vendredi Samedi On va dire 10 heures En tout Plus 3 heures Le dimanche Ça fait 19 heures 100 Ça c'est 19 heures C'est rien qu'en live Et après J'ai le week-end Où j'enregistre Pour les vidéos Entre 1h30 Et 2h Par épisode Ça me fait à peu près Du 4 heures Grand max Ça fait 23 heures Ah ouais quand même C'est là pour se rendre compte Ah ouais quand même Quasiment une journée dessus Rien que sur les Sims J'ai rien d'autre à foutre Dans ma vie peut-être Je sais pas Si tu regardes d'autres vidéos Des Simsers Quel est le contenu Que tu préfères regarder Constru, challenge, histoire ou tuto Déjà j'en regarde pas beaucoup Quand je regardais Bah c'était plus challenge C'était plus challenge justement Pour voir comment les gens s'en sortent S'ils arrivent bien à gérer Les besoins, les objectifs Tout ça Construction Je vais vite être jalouse Parce que je construis pas aussi bien Tuto Bah ça peut être super intéressant Si je connais pas l'astuce Ouais Quel est ton pack préféré Et détesté Et pourquoi ? Ah bah alors Oui alors Surtout y compris Extension pack à 20 Alors pack à 40 A 20 A 10 Et à 5 Bon bref Mais c'est pas un préféré C'est un indispensable Que je trouve Qui devrait être dans le jeu de base C'est saison évidemment Parce que Bah nous on vit avec les saisons aussi Donc pourquoi pas les Sims C'est difficile Mais je peux Peut-être via la campagne Ouais Pour moi il est très très bien placé Avec aussi vivre ensemble Celui-là c'est les plus gros packs Et via la campagne C'était un truc Que j'attendais depuis beaucoup Et je regrette Qu'il soit pas sorti Avant que je fasse Le Lord of the Lady Parce qu'il aurait été Têtement parfait Que je puisse faire Toutes Toutes Mon challenge Parce que c'était vraiment Celui que j'attendais Full campagne Avec les animaux Il est très très beau Il est très très beau Tout ce qui est meubles Et vêtements Et la nappe C'est trop bien Et le plus déçu Ah oui le détesté C'est pas détesté Oui celui-là que tu ne rachèterais pas Par exemple Mais c'est Je sais même peu comment il s'appelle Objet de luxe C'est un des tout premiers Qui est sorti Je crois que c'est un kit à 10 euros C'est luxe quelque chose Et je trouve en fait Qu'il sert à rien Parce qu'il a rien Même au niveau meubles Il n'y a rien d'intéressant En fait Il est inexistant Pour moi Pas que je ne l'aime pas C'est que pour moi Il n'existait pas Comment as-tu commencé A jouer aux Sims ? Je l'ai dit tout à l'heure C'est via ma soeur Qui l'avait Je ne me souviens plus comment Mais peut-être Qu'elle m'a montré le jeu Et que j'ai fait Ah ouais sympa Et j'avais qu'une envie C'était de retourner Chez elle jouer quoi Plus pour le jeu Pour elle d'ailleurs Est-ce que tu souhaitais faire Quand tu étais petite Ou sinon Quel est le métier Que tu aurais aimé faire ? Je ne me souviens pas De ce que je voulais faire Je pense que je suis passée Par la case Comme tout le monde Je veux faire vétérinaire Et quand tu te rends compte Après que Ce n'est pas juste Leur faire des canins Et des bisous C'est aussi les soigner Quand ils vont mal Et les voir malades Et les voir mourir Et les aider à mourir Et ça je ne peux pas Que même si ce n'est pas les miens C'est voir la souffrance Aussi des propriétaires Qui moi Va me faire mal Donc j'ai abandonné l'idée Et après J'ai hésité À partir dans l'informatique Ou dans la mode On n'aura rien à voir Et je suis partie dans la mode Et en vrai J'aime ce que je fais Le vêtement Je le vois comme un challenge aussi C'est-à-dire qu'on va le recevoir Et il n'est pas beau Au porté Il faut que je trouve Les bonnes choses Pour le rectifier Le challenge C'est de donner Les bonnes infos Et que le fournisseur derrière Il les respecte Et qu'après C'est nickel Tu pouvais choisir un seul aspect des Sims A intégrer à ta vie réelle Qu'est-ce que ce serait ? Ah ! Mais je sais exactement La glace régime Je ne m'attendais pas à celle-là La glace régime Grâce au kit en cuisine Vous avez un Sims gros Il mange une glace Voilà Alors ça Si un jour ça existe C'est être milliardaire direct Mais ouais Entre ça Ou faire du sport 30 minutes Et puis migrer aussi Oui j'ai un problème Sans mon poids Petite question rapide C'est le verre à moitié vide Ou à moitié plein ? Alors à une époque J'aurais dit moitié vide Mais aujourd'hui Je suis contente qu'il y ait le verre Et ouais Je suis contente qu'il y ait en fait As-tu d'autres passions que les Sims ? Les chats Ah si ! Mais si ! J'adore la musique Là beaucoup moins Ces dernières années Et pas que à cause du Covid Se faire Covid J'allais énormément A des concerts Regarder des groupes Jouer en live J'en ai fait mais des centaines Sans déconner J'en ai fait des centaines Et donc maintenant J'en fais moins Mais j'aime toujours autant Les voir Et kiffer la musique live Et la musique Et la dame pose Une question très très drôle Mais je pense Qu'on ait déjà la réponse C'est Est-ce qu'un jour On verra le bout du nez D'une mini Shirley Ou d'un mini Shirley Oh my gosh Jamais de la vie Jamais de la vie C'est pas prévu au programme Puis la vie fait en sorte Que justement J'ai arrêté d'y croire Et pas qu'au niveau de l'enfance C'est au niveau déjà Rien que d'avoir un mec Simplement Est-ce qu'après Le long inédit T'as prévu de faire d'autres challenges Ou tu comptes disparaître ? Disparaitre carrément C'est un souhait Une demande Non mais je comprends La question comme ça C'est Non bah heureusement Oui oui J'ai plus Comme je l'ai déjà dit en live J'ai plusieurs challenges En attente Qui sont plus ou moins écrits J'en ai un très gros Très long Qui lui doit En permanence Je le réécris Parce que je dois le réécrire A chaque sortie Parce que je veux Qu'il y ait tout intégré A chaque fois C'est un challenge auquel j'ai pensé Il y a deux ans et demi Qui est toujours pas en ligne Donc il sera assez long Et je pense Je sais pas si ça va plaire Parce qu'aujourd'hui Les challenges longs Bon bah ça a plus de moins en moins Mais il y a d'autres challenges Qui sont oui En cours de Toujours pas trop finis Mais ils sont là Je comptais en faire un Avant la fin de l'année Le problème c'est que Dans ce que je voulais faire C'est un peu bugué Puis finalement Il y a eu des sorties Qui ont fait que ça a ralenti Un petit peu la sortie De ce même challenge Qui sera plutôt Court entre guillemets Parce que ça se situe pas Sur plusieurs générations J'en ai un Deux Trois Peut-être quatre Qui sont en attente Parce que s'il faut que je compte Tout ce auquel j'ai pensé J'ai pensé à me baser Ceci sur des gènes Sur des séries télé Et compagnie Et pourtant J'ai commencé à écrire Et à trouver des bonnes idées Mais je me dis Est-ce que vraiment Je vais avoir le temps Un jour de les jouer De les faire Ça je pense pas Mais oui en tout cas Ce qui est clair C'est que je manque pas Trop d'idées Pour des challenges Et que mon avis Ça va pas Ça devrait aller Il devrait y avoir encore Du contenu Quelques temps Qu'est-ce qui t'inspire le plus Pour faire tes challenges Et histoire Aucune idée Ce que j'aime Ce que j'aime Comme le bal Je vais encore reprendre L'idée du Lord and the Lee Parce que c'est celui Que vous connaissez Le médiéval J'adore le médiéval J'adore le médiéval Fantastique Le truc c'est que Dans les sims Si on parle fantastique C'est dit directement Vampire Alien Dans ma tête Ça correspond pas trop J'ai pas trop créé En fait J'ai fait quoi Le Glee to beauty J'ai fait les enfants parfaits Mais je me suis basée Sur les 7 bambins Puis j'ai voulu continuer Ce qui m'inspire C'est ce que je me propose Et ce qui est possible De faire ou pas Et à partir Je sais pas Vu une idée Je me dis Bah tiens Et si à la base Je m'interdis ça Ou je me dis Que je commence avec ça C'est comme un arbre derrière J'ai toutes les branches Qui se développent là-dedans Et je me dis Mathieu y'a ça Y'a ça Y'a ça Y'a ça Et ça compense A prendre de l'ampleur Quelle est la famille Avec laquelle tu as préféré jouer Jusqu'à maintenant Y'a trois familles Qui sont Longues Avec qui j'ai joué Bien sûr Y'a le Decades Et de Saint Paul Evidemment Y'a le Lord el Nedi Les Flaubert Les Aubert Et puis y'a les Ugly Bon les Ugly Ça fait un moment Que c'est fini maintenant Mais Dans un certain sens Vu que le temps évolue Avec les années Mais justement Les capacités du jeu Changent aussi Puisqu'on a accès A différents objets On débloque des choses Et tout ça C'est beaucoup plus intéressant Parce que ça bouge beaucoup plus Le Lord el Nedi On reste quand même Dans le domaine médiéval Et c'est juste On a plus de confort Je ne renigre pas Bien sûr De nos challenges Mais On a plus d'évolution Avec les deux Saint Paul Que ce soit aussi Au niveau de la maison Du vie Au niveau des looks Au niveau De tout en fait Peut-être que Ouais Les deux Saint Paul Pour moi Ils sont Beaucoup plus évolués Que le Lord el Nedi Et du coup Peut-être les deux Saint Paul Où vient ton pseudo ? Alors Charley vient De la chanteuse Charley Manson Qui est du groupe Garbage Qui est un groupe Que j'aime beaucoup Donc ce pseudo Oda de Charley Est déjà arrivé à ce moment là Il y a Qu'il y a longtemps Et sauf qu'une fois J'ai rêvé Je regardais la série Alias à l'époque Et j'ai rêvé Que j'étais devenue Agent de la CIA Poursuivi par des méchants Et j'étais avec Bradley Cooper Avec moi Parce qu'il est joué dans la série Et il était là Et on était en train de courir Parce qu'on était poursuivi On s'est planqué Dans une ruelle Genre d'un poubelle Ou un truc comme ça Et vu qu'on était planqué On a commencé à se faire des bisous Et ce rêve M'a plutôt pas mal plu Je me suis rêvé Je me suis dit Bah dis donc Voilà Je suis agent de la CIA Alors agent Charley Et en fait C'est resté C'est complètement cool Mais c'est resté Les projets futurs Dont tu peux nous parler Ou tout ça Ça reste C'est vrai Bah niveau Sims Oui Bah quoi j'en dis Il y a plusieurs challenges Qui vont arriver Niveau chaîne Il y a eu du renouveau Sur Twitch Pour l'instant C'est encore le début Il faut trouver une petite routine Je pense Niveau chaîne YouTube Rien que déjà faire une fac C'est déjà quelque chose Les vidéos IRL Peut-être Je sais pas Il va y avoir des tests Pendant ce calendrier de l'Avent Donc on verra bien Si ça plaît Peut-être qu'on aura un peu plus Peut-être pas Que conseillerais-tu A quelqu'un Qui veut se lancer sur YouTube Pas forcément dans le monde du Sims Après Avec l'expérience que j'ai derrière Enfin Le peu d'expérience que j'ai Parce que je suis pour une Je m'appelle pas Squeezie Déjà c'est bête Mais avoir une bonne qualité De vidéo et de son On n'a pas forcément Tout le matos moi-même J'ai eu des commentaires Sur mes casques Et mon micro Donc je sais très bien De quoi je parle Après j'ai envie de dire Une personnalité Pareil j'ai dit ça Mais au début J'étais très timide J'osais pas Et tout Et c'est vraiment Quand j'ai pété un câble Sur le décaise Avec les monstres Sur le lit J'ai vu que ça faisait Énormément rire Et puis je me suis dit Bah pourquoi pas Plus me lâcher Et plus me lâcher C'était juste D'être moi Et m'énerver Quand j'étais énervée En lieu de faire Non il faut que je reste Trop propre Trop guindée Parce que si je veux pas Choquer les gens Machin Bah en fait non Bah maintenant je m'en fous J'ai envie de dire Soyez vous-même C'est mieux Si vous avez une personnalité Que vous avez Avoir du bagout Avoir du Du blog là Il faut avoir de la répartie Il faut avoir de l'humour Je pense Parce que S'il y a pas ça Peut-être Que c'est trop plat Et moi c'est ça aussi Qui me manquait Dans les autres vidéos D'avant Que je regardais Parce que je trouvais ça Je m'ennuyais en fait Un pays où tu aimerais vivre Bah moi je suis bien en France Parce que j'ai pas J'ai pas ce rêve D'aller vraiment habiter Et je dis pas Visiter Ou Ouais visiter plus Mais je sais pas Je pense que j'ai C'est pas que je suis amoureuse De la France Ou que j'aime mon pays C'est juste C'est là où je suis née C'est là où j'ai mes habitudes C'est là où je suis Le mieux comprise Et que je comprends mieux les gens Je sais pas Je me vois pas spécialement partir Comment avais-tu vécu Ces deux années un peu particulières Confinement Reconfinement Tout ça Est-ce que ça t'a bridé Dans tes habitudes Ou est-ce qu'au contraire Bah ça change absolument rien Ce que tu fais toi Alors le Covid est arrivé J'étais au chômage Oui Donc je sortais déjà plus beaucoup Donc ça a rien changé à ce niveau là Confinement Reconfinement Bah non Perso non J'ai juste galéré à retrouver un taf Et bah voilà C'était la dernière question Je n'ai plus de questions à te poser Si vous voulez une deuxième FAQ Dites-le dans les commentaires Pareil si vous avez apprécié cette FAQ Dites-le dans les commentaires Si vous avez apprécié notre animateur aussi Voilà Peut-être que s'il y a beaucoup d'engouement Je reviendrai peut-être Pour un épisode 2 L'année prochaine Et puis En espérant que vous avez payé C'est un bon moment surtout Parce que bah C'est des genres de vidéos Qui sortent un peu du contexte de Sims Allez je vous fais des gros bisous YouTube Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas De quoi Les petits commentaires Le petit like Et partagez la chaîne Comme d'habitude Et puis on se retrouve Pour une autre vidéo Les calendriers de l'Avent Ciao Ciao